Et merci à Gabriel qui a donné 10 euros. Merci Gabriel. Merci vous. Non, c'est pas drôle. Mais en fait, j'ai rigolé, alors, faut bien dire que... Merci de vous m'aider à passer mon cancer, lol. Non, non, mais faut bien réfléchir. J'ai pas ri pour ce qui se passe pour lui. J'ai ri parce que notre live, c'est de la merde et qu'à mon avis, ça aide pas beaucoup. Merci, vous me remontez le moral, même en période de rupture, vous êtes géniaux. Oh merde, c'est pas le soir. Qu'il passe une putain de vieille soirée de merde. Et nous, on joue au contre-mérin sur un jeu de merde. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh là là, qu'est-ce que c'est cette parure ? Si tu veux t'admirer, t'appuies sur X longtemps. Ah ouais d'accord, je suis pas beaucoup mieux, quoi. Donc toi, avant de parler de ma parure, regarde ton swag. Mais tes petites plumettes, là, on dirait un gentleman qui a jamais tué quelqu'un. Dégole, ta tête, elle arrive au niveau de mon sexe. Non, un peu au-dessus, quoi. Non, non, c'est parfait. Légère érection inclinée. Tu parles bien mal pour un gentleman. Oh non, attendez, recherche de joueurs. Non, 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 non. Oh non, non, je veux pas jouer avec des gens, j'aime pas les gens. Oh mais je voulais pas jouer avec d'autres personnes, moi. Oh bah d'un coup, j'avais désactivé la voix, mais je vais la remettre. Ça dépend, hein, si on tombe sur un casse-couille. On verra. Comment on parle ? Oh d'un gars, il voit le B. Oh putain. Vous êtes les vrais lacs et teracides ? Non, mais toi, est-ce que t'es le vrai m'dalle ? Je crois qu'il a une latence d'environ 10 minutes, ou pas ? Je sais pas, je sais pas si c'est le cerveau qui galère ou si c'est la connexion. Excuse-moi, mais je t'entends instantanément. Peut-être que c'est le cerveau, je sais. Le problème est lié au cerveau. Ah, l'escavance. Les scavance, si t'as joué à Warhammer, ce sont quoi, quoi ? Ce sont des ? C'est des bateaux. Ah, c'est marqué en plus. Non, mon connard. C'est quoi, c'était quoi ? C'était des rats, les scavance. Ah, merde. T'as jamais peint des Warhammer quand t'étais petit-là ? Non, parce que c'est de la merde, c'était cher et c'était pour les riches. Moi, je suis en prolo, moi. Moi, je travaillais à la mine. Mais ferme ta gueule, toi ! Moi, mes parents, tous les matins, tous les matins, ils allaient chercher du charbon. À Paris. Mon père, il est descendu à la mine. Dans les mines parisiennes du 16ème, tous les matins. Avec des petits gants, là. Ouais. Alors que toi, là, ils... Hein, les banquiers ? Salauds. En avant ! T'es trop pas charismatique du tout. C'est pas le genre de mec qui peut te permettre de dire en avant aux autres. Je crois que tu me fais à peu près de rien, j'ai un espèce de souffle au cœur un peu désagréable. À la hache ! Je serais que t'allais dire à la walk-buff. Non, pas encore. Non, je suis pas... Ah, mais... Ah ! Oh, ils sont pleins ! Même traitement pour vous ! Espèce de salopard ! Ah, mais c'est alors qui te casse la tête ! Votre place est dans les égouts ! Tu vas où, non ? Là où mon cœur me guide ! Vers les rats ! Wouah ! Ils sont lourdement armés, eux ! Attention ! Ah ouais, vous battez sans moi, attendez ! Oh là, mais... À toi de jouer, magicien ! Attends, c'est... C'est qui qui fait des voix comme ça ? Elle fait des voix vraiment très diaboliques. Sorcière ! Bah oui, c'est en une ! Et alors ? Ah, sorcière ! Ah, non ! Ouais, donc les Warhammer, moi, tu vois, tous mes potes, ils y jouaient. Et ils étaient bien trop fiers, tu vois. Genre, quand j'allais chez eux, ils montraient leur collection, et moi, j'en avais rien à carrer, tu vois. Est-ce que toi, est-ce que t'étais le genre de mec, il y avait un mec chez toi, tu lui montrais pendant une demi-heure ta collection de Warhammer ? Mais non ! Ouais, parce que moi, je tiens à dire, auprès de tous les gens que t'invitaient, on s'en bat les couilles. Ok. Mais je le sais pas, alors... Ouais, c'est ça, tu le faisais pas, ouais. Ouais, t'étais bien trop fier, celui-là, je l'ai peint... Celui-là, je vais le peindre bientôt, nique ta race ! Ouais, ben, achète-toi une connexion Skype, on parla pas. C'est qui, ta connexion... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu parles de moi, là ? Qui a pété ? Attention ! Oh, t'as un sacré souffle ! Franchement, j'ai géré. Mec, il a juste soufflé dans une corde. Franchement, j'ai géré. T'as vu le bruit que j'ai fait ? Putain. Ah ouais, une nouvelle... Eh, c'est la vague d'ennemis finale. Avant que l'hélicoptère, il arrive. L'hélicoptère... Ah, bien joué, bien joué. Le petit bashing comme ça. La petite trèfle. C'est le moment où ça va vraiment être très difficile. Et quelle tension, mon dieu. Regardez. Ah non, on commence à se faire déborder. Avant, encore, ça allait. Mais là, dis donc, on va pas tenir longtemps, les gars. Comment ça, déjà fini ? On ne va pas s'en sortir, c'est ça, le problème. Ah, d'accord. C'est dur. Ils ont pris l'étage. J'essaie de les faire tomber. Mais ça ne tiendra pas longtemps. Tu serais un bon comédien. Ils sont à la porte ouest. Ah, vous avez déjà joué à Left 4 Dead ? Moi, oui. À l'instant. Lol. Lol. Eh, ils sont sympas, ces skins pour Left 4 Dead. Regarde, c'est pas un hélicoptère, c'est un carrosse. Départ. Non, mais franchement. Ils se sont vraiment pas fait chier, putain. Ah, je t'ai battu. Pourquoi ? En tout cas, en termes de victime en mêlée. Donc, en fait, là, tu dis que tu m'as battu, alors que je vois que je t'ai battu. Où ça ? Tiens, dégâts subis. T'es celui qui en a subi le plus. Gros loser. Ouais, mais il s'est quand même gagné, du coup. Ah oui, t'as gagné dans le concours des nuls. J'y joue encore un peu parce que je l'ai payé 30 balles, mais... Putain. Warhammer, Warhammer, c'est autant de la merde que quand j'étais petit. Ta gueule, par contre. Eh, ta gueule. Sauf que là, tu peins même pas. Viens, on fait un Left 4 Dead après. On en fait déjà un, là. Ah, désolé. C'est vrai. Ça risque d'être répétitif. Attends, je prends des petits gâteaux, j'arrive tout de suite. Moi, je vais prendre des cookies. La chance. Une maigre consolation après avoir dépensé 30 euros. C'est quoi tes gâteaux ? C'est des copies de pilules. Mais putain, mec, j'ai même pas répondu. C'était trop tôt. Ok. C'était trop tôt. Et merci à Dylan qui a donné 10 euros. Merci beaucoup, Dylan. Merci à nous d'offrir des bars à chaque live. Je suis pas sûr pour celui-là. Là, c'est un garantien, Dylan. Dylan, je sais pas à quel moment du live t'es arrivé, mais... T'as peut-être eu un coup de chance. Je sais. Ah, ils sont dans les murs, là, pour le vrai. Pour le vrai, ils sont dans les murs. Comment ça ? Ah bah là, ils tombent des murs. Ils tombent des murs. Enfin, pareil. Oui, bah, ils étaient dans les murs et après, ils sont tombés des murs. T'sais, pour sortir des murs, il faut y être un moment, hein. Enfin... T'sais, pour être dans les murs, à un moment donné, il pouvait rentrer, hein. Bah ouais. Moi, j'ai une théorie sur les rats. Parce que tu vois, quand j'étais petit, les Warhammer, tous mes potes qui jouaient aux Warhammer, c'était mes copains riches. Tu vois, ils avaient l'argent pour s'acheter les figurines. Et je pense que dans l'univers Warhammer, les rats, c'est un peu les autres. C'est ceux qui jouent pas aux Warhammer. C'est ceux qui sont trop pauvres pour s'acheter des Warhammer. Alors, on leur tire dessus, on leur tape dessus, on se moque d'eux, on les met dans des égouts. Mais Link, pendant la Seconde Guerre Mondiale, les Allemands comparaient les rats à qui ? Euh... Aux Grecs. J'ai joué... Les fameux Grecs. Mais oui, tu sais. J'essaie de réparer tes... Bien tout dans la merde. J'essaie de réparer tes maladresses. Non mais déjà, ferme ta gueule, c'est pas un truc de riche, parce que c'est pas un truc que tu t'achètes toutes les semaines. Mec ! Mais vas-y, toi, t'as eu une console de jeu quand t'étais petit. Moi, je l'ai eu à 12 ans. Alors, ferme ta gueule, moi, je préférais peindre des figurines. Ah, tu l'as un peu dit, genre, moi, j'ai eu une enfance. Tu l'as un peu dit comme ça. Tu l'as un peu dit que genre, en connard. Eh, tu vas où ? Chercher des rats. Tu veux dire chercher des pauvres ? Mais du coup, t'as pas l'impression de... de taper toi-même ? Ouais. Bah, t'sais, j'suis bien obligé pour avancer. J'avance pour savoir qui est, à manigancer, tout ça. J'veux découvrir qui a ruiné mon enfance. Mon enfance de pauvre. Tu m'imagines avec un petit béret à voler dans le marché. Voler au marché. Comme Oliver Twist. Là, qui vole des potes. Et à côté, y'a ses potes qui jouent Warhammer sur le trottoir. Eh, Jimmy, encore ce pauvre Jimmy. Et alors, attends, 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 moi j'ai d'autres questions. T'sais, j'ai toujours rêvé de reparler à quelqu'un qui jouait Warhammer. Parce que j'ai fait en sorte, dans ma vie, de ne plus parler à aucune personne qui jouait à ce genre de jeu. Donc, j'ai... J'ai coupé tout contact avec ces gens-là. Avec toi, c'est con, parce que quand j'étais rencontré, j'savais pas qu'ils jouaient. Quand tu les peignais, c'était pour les foutre sur une étagère ou c'était pour jouer avec ? Les deux. Ne vois aucun sarcasme dans ma question. Les deux ? J'm'en bats les couilles. De toute façon, tu veux faire quoi d'autre ? De toute façon, tu vas faire quoi ? Non mais attends, t'es débile, je vais faire quoi d'autre ? À part les mettre sur une étagère ? À part les... ouais, les montrer sur une étagère. Les montrer à tes potes quand ils viennent à la maison ? Non, à tes potes, les montrer à toi-même. C'est un peu comme montrer ses trophées. Oh, merde, aide. T'es rempli de mauvaise foi et du cul du cul, donc j'en bats les couilles. Et en plus, je fais du cul. Toi, t'étais là, à jouer avec tes consoles dernier cri qui coûtaient un bras. T'étais en train de chier sur nous, les pauvres qui peignons des petites figurines. Ah, je vois, les rôles s'inversent, l'histoire se répète. Moi, Terra, mes parents m'ont appris la valeur de l'argent, ils m'ont tout de suite dit « Non, les Warhammer, c'est non. » Ça coûte la peau du cul, c'est de la merde. En plus, c'est quoi ça, cette culture de la guerre donnée aux enfants ? C'est quoi ça, Teresat, tu m'expliques ? En quoi ça peut être bénéfique ? Tu joues à quoi sur console quand t'es petit ? Toi, tu vas troller parce que t'es une merde. Non, tu joues à quoi ? À Mario, comme tout le monde. Quoi, vas-y, dis-le. Eh, Mario, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Ah, Mario, c'est un truc de prolétaire. C'est vraiment un prolo. Tu sais, le prolo, il joue à Mario Bros, le fondier. Tu joues au même métier que ton père. Ton père est beau. Ça sert à quoi d'acheter des jeux vidéo, c'est pour faire comme ton père. Vous trouvez une Karaki Aze. Mais attention, il faut encore la peindre. Ça ne coûtera que 20 euros. Tu te smacks ? T'es mignon. Ouais, non, j'ai rien dit. Et toi, t'as acheté tes cartouches mémoires qui coûtaient la peau du cul à l'époque ? Et qui avait 32 mégabits ? Non, j'avais acheté une 251 blocs. Ouais, moi j'étais riche, mon gars. Moi, parmi les prolos, j'étais un riche, mon gars. Ouais. Merci, la meule. La meule, c'est un mec qui s'est abonné chez Bibix il y a à peu près une heure. Je t'ai vu, OK ? T'as fait chez Bibix si tu l'as vu ? Ouais, je suis allé chez Bibix, j'ai vu la meule. Il s'était abonné 17 mois. Je pense que c'est un mec qui a acheté des Warhammer. Il y a moins quelque chose. Des fois, il y avait des cours, tu pouvais apprendre à faire des trucs comme le brossage à sec. Putain de merde. Et il violait les enfants à la fin, c'est ça ? Non, t'as pas eu d'enfance parce qu'il nous sent pas arrière. C'était des moniteurs aux cheveux gras, c'est ça ? Et à la fin, il te faisait pendre avec tes petites mains et à la fin, il te violait. C'est ça, Terra ? Je voulais pas te raviver un truc douloureux en toi. C'est ça qui s'est passé. Le mec, il commence à pleurer en lui disant, c'est ça, Terra ? Comment je pouvais savoir, toi ? J'ai juste voulu pendre des figurines. Merci à Pierre qui a donné 5 euros. Ah non, je crois que ses pierres t'as imité pendant que tu bouffais tes petits lus. Pourquoi ? Je sais pas, il a dit « Borf, dirf, non, fils de pute » et après, il a dit « Lille les dons » parce que tu l'as dit en mangeant des gâteaux. Ah mais ferme ta gueule, toi, tu manges un brownies. Ah non. Moi, j'ai rien fait. Donc si j'ai rien dit, je peux pas fermer ma gueule. Techniquement, Terra. C'était le gosse insupportable. Ouais, ouais. Ouais, je sais. Monsieur réponse à tout. Ouais. J'avais les cheveux gras et j'adorais les maths. C'est pas vrai pour les maths. Je vois bien le mec qui s'occupe dans sa pièce en train de peindre une armée de 50 rats. J'espère que tu vas te faire bâcher pour tout ce mépris. Ah oui, j'espère aussi. J'espère que tu t'en sortes un den. J'espère aussi, Terra. J'espère que je vais être banni de YouTube. Parce que tu vois, t'avais quoi, toi, comme hobby quand t'étais plus jeune ? Eh, moi, je vais te le dire. J'avais un hobby. La lecture ! J'avais un hobby de... Un bon livre ! Il n'y a rien de tel que de se plonger dans un bouquin. Non, c'est honteux, je n'ai... Non. Allez, tu... Non ! Soit t'as une vie de merde que t'en avais pas, soit t'en avais. Donc, il va falloir balancer vous dans un moment. Alors, c'est pas, t'es hobby quand t'étais jeune ? Non, mais à quel âge ? Non, non, attends, attends, attends. Toi, tu peignais des Warhammer à quel âge ? Euh... À partir de mes 11 ans. Enfin, mes... 14 ans, je crois. Ouais, ok, bah... J'ai monté ma petite start-up. Pendant que toi, tu t'amusais à jouer, moi, j'ai commencé à lire les grands de ce monde, à lire... À lire Desproges, à lire Diderot... Tu vois, moi, j'étais occupé... Pendant que... J'peignais... Grosse merde... C'était qu'une fiotte, t'avais... T'avais un Hobbit de merde dans sa ronde... Une fiotte, bah... Non, moi, je jouais à la console, plus... Ohlala, et après, tu... Mais vas-y, mais... Quoi ? Quoi ? Je vois Super Smash Bros. Melee, moi ! Mais si tu trouves 10 000 qualité... ...clé de peindre les figurines, plutôt que de jouer à la console... Je suis fier d'avoir mis au plusieurs années avant de jouer à la console... Tu te rends compte comme t'as vieilli ? Comment ça ? Jouer à la console, tu vas dire que ça m'abrutissait aussi ? Vas-y, dis-le, dis-le que ça m'abrutissait... C'est pour ça que ça te rend violent, là, être interpellé de ton écran... Mais sors un peu, sors, putain ! Toi, non seulement tu sortais pas, mais en plus, tu peignais des figurines de guerre ! Dois-je te le rappeler ? Et merci à Alexandre, qui a donné lui... Alors... Ça fait combien en figurines, ça ? 50 euros ! Waouh ! Ça fait au moins... Deux boîtes de 10 ultramarines ! Et en comptant la peinture ! Ah ! Une boîte de... Une demi-boîte de 6 ! Quelques gouttes de peinture ! Et un petit pinceau ! Si je vois un rage, je rage quitte ! Enfin, c'est bon, vas-y ! On quitte ! C'est des... C'est encore un rat, là ? Putain ! Ah si, non, mais... C'est toi, ton jeu de merde, là ! Eh ! Putain, mais, eh mec, regarde les reviews Steam ! Les mecs sont tous en train de se branler, genre... Oh, c'est trop bien ! Oh, c'est trop bien ! Je savais que ça allait être de la merde, voilà ! Quoi, je savais ? Quoi, je savais ? Le mec, quand je suis venu sur Steam et que je lui ai dit... Eh, j'ai trouvé un super jeu en co-op et tout, je lui ai dit Warhammer ! Le mec, il dit... Waaah, Warhammer, Link, t'es vraiment mon meilleur pote ! En vrai, enfin, 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 tu m'écoutes ! On va passer un super moment ensemble ! Je pense que c'est l'apogée de la chaîne, je pense que c'est maintenant... Le mec, il a commencé à jouer partout sur Steam et tout ! Et après, il me dit, ouais, tu fais des mauvais choix ! Bah, nique ta race ! Tu fais faire un impré-cramble à quoi ? C'est sûr ! Tu l'as même plu ! T'as pas de preuves ! J'ai même pas envie de continuer, en fait, genre... Moi non plus ! Pourquoi on monte là-dedans, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vraiment bien, mais... Y'a que des rats, tu sais ! Mais, attends, faut se renseigner ! C'est Left 4 Dead, c'est sûr ! Donc, je pense que... C'est le studio, ou alors ils ont acheté les droits... Non, mais tu crois que ça se passe comme ça ? Tu crois que... Tu crois que quand on se fait violer, on demande la permission, au début ? Non ! C'est pas... C'est n'importe quoi ! Ils se sont juste faits enculés ! Left 4 Dead, c'est tout ! Mais c'est impossible ! C'est impossible ! Mais si, c'est possible ! Mais... Lol ! Avec la carte Kiwi MDR ! Putain ! Enculé, va ! Avec la carte... Putain ! Pire même... Tu m'as connait cette carte ! Pire même 2015 ! Là... Passe-moi le... Le sel ! Pardon ! Attends... On est en train de me dose ? Me dose ? On est en train de me dose ? Je te dose ! Je crois qu'on est bien en train de me dose ! C'est dommage, je t'as pas entendu ma blague ! Non ! Ah bah... Si tu l'avais entendu, t'aurais grave rigolé ! Ouais, de ouf ! Franchement, quand tu verras la VOD, tu vas grave rigoler de ouf ! Achète un truc plus cher, parce que... Ça me fait pas cracher totalement ! Eh ! Alors, t'as un message à faire passer ? Un truc qui se révolte ? Vas-y ! Tu peux parler sur la libre-antenne de DieFoul ! Eh ! La Marie, qu'est-ce que tu penses du Lidos ? Oh bah ça dépend, ça se met dans la chatte ou pas ? Merci à Pierre qui a donné 5€ ! Merci Pierre ! Euh... C'est gentil ! Faut pas roter entre... Merci et c'est gentil ! Faut le faire après ou avant, mais... Pas pendant que tu remercies quelqu'un ! C'est comme si tu rotais pendant que tu dis bonjour à quelqu'un ! Tu sais, tu lui fais la bise et tu rotes entre les deux bises, tu vois ? C'est... C'est... Salut la mère ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Jérémy Diaz !